Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 janvier et je fais ce petit direct pour réagir à l'actualité de la Côte d'Ivoire relativement au feuilleton de la marche priante de l'Église catholique. Mais avant de continuer, je vais vous raconter une petite histoire. Ma voix n'est pas complètement revenue, donc excusez si elle est encore un peu rock. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait été affectée dans une ville de l'intérieur de son pays. Au moment où le docteur Bala Keïta faisait les recrutements parallèles, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir l'entrée en sixième forcément pour aller en sixième. Et donc cette petite fille-là, elle avait été affectée dans une ville de l'intérieur. C'était la première fois qu'elle quittait la capitale de son pays. Et elle est arrivée dans un endroit où le tuteur avait trois femmes. Et la petite, elle s'est tout de suite vue embarquée dans les palabres des co-épouses ou rivales. On va appeler ça. Moi, je préfère utiliser co-épouses. Une toute petite fille, hein, mais chaque fois qu'il y avait les SAC avec telle, celle-là critiquait l'autre, celle-là critiquait l'autre. Et à un moment donné, sans se rendre compte, elle a commencé à prendre partie pour la première femme. Et un jour, on ne sait pas dans quelles conditions, elle a eu à faire des histoires avec la dernière femme de son tuteur. Toute petite fille, hein, qui se prenait pour Jeanne d'Arc ou je ne sais pas pour qui. Et elle a voulu se battre avec la femme de son tuteur. Il n'y avait pas une grande, grande, grande différence entre les deux, différence d'âge entre les deux. Et le tuteur n'était pas là. Quand il est revenu, sa femme lui a raconté ce qui s'est passé avec la petite protégée. Entre-temps, quand elle a essayé de se battre avec sa tutrice, la première femme était contente parce que la petite avait pris parti pour elle, dans une affaire qui ne la regardait pas, dont elle ne connaissait ni les tenants, ni les aboutissants. Et quand elle a commencé à s'agiter pour se battre avec sa tutrice, la première femme, elle regardait. Et à un moment donné, elle a fait semblant de séparer. Et quand le tuteur est venu, sa femme lui a raconté que voilà, je me suis disputée avec ta protégée et puis tout ça là. Entre-temps, puisque la petite, elle était devenue amie avec la première femme, elle s'assayait avec elle et puis elle nous racontait des choses. Et le tuteur a dit, bon, demain, on va juger cette affaire. La première femme a décidé de donner des informations croustillantes à la petite en lui disant, quand il va te demander là, il faut dire que c'est à cause de telles choses là que tu as fait par là-bas avec elle. Entre-temps, elle n'avait pas vu cette chose dont la première femme lui avait parlé. Il était question que la dernière femme avait reçu un homme dans sa chambre. Et la première femme, la tutrice principale, elle a dit à la petite, quand il va te demander là, il faut dire que c'est l'autre jour là, tu es allé et tu as vu un homme dans sa chambre. Et que c'est à cause de ça, tu es fâché. Bon. Donc, le jour du jugement arrive, la troisième femme est là, la première femme est là, la deuxième femme est là, et puis il y a d'autres personnes dans la cour. Et le tuteur, il demande la version de sa femme d'abord. Et elle raconte, elle dit, je ne comprends pas la petite, elle est venue ici, moi je l'ai prise comme ma petite soeur parce qu'il n'y a pas vraiment une grande différence d'âge entre nous. Je ne sais pas, à un moment donné, elle a commencé à changer d'attitude envers moi. Et ce qui s'est passé ce jour-là, et puis elle s'est levée là, je ne sais même plus c'était quoi. Je pense que je lui ai demandé de balayer ou bien quelque chose comme ça. Et elle a dit que ça ne lui intéressait pas de balayer, en tout cas n'importe quoi. Et maintenant, on donne la parole à la petite pour qu'elle donne sa version. Elle n'a vraiment rien à dire parce qu'elle s'est laissée manipuler par la première femme. Donc elle raconte une histoire bidon là. Mais au moment où elle veut dire au tuteur qu'il y a un homme qui est venu dans la chambre de ta femme, il y a une petite voix qui lui disait, mais est-ce que tu as vu? Et chaque fois qu'elle voulait sortir ça, elle n'arrivait pas à sortir. Parce que la petite voix insistait dans sa tête. Est-ce que tu as vu? Ce que tu dis là, tu veux dire là, est-ce que tu as vu? Et elle a bégayé comme ça. Elle s'acconnait ça. L'autre jour là, quand elle n'arrivait pas à sortir ça. Parce qu'elle ne pouvait pas. Et maintenant, la troisième femme, la première femme, puisque la petite n'arrivait pas à sortir le truc, c'est elle maintenant qui dit que ta femme là, elle a reçu un homme ici. Et le tuteur lui dit, mais ce n'est pas à toi que j'ai demandé. Pourquoi c'est toi qui parle? Elle dit, mais c'est ce que la petite n'arrive pas à dire. Parce que la petite m'a dit ça. La petite m'a dit qu'elle est allée dans la chambre de ta femme et elle a vu quelqu'un là-bas. Et le tuteur demande maintenant à la petite, c'est vrai ce que ta maman dit là? La petite ne peut pas dire. Honnêtement, elle ne peut pas dire oui. Tout son corps lui dit qu'elle n'a pas vu quelque chose. Et puis, son intuition lui dit, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de se servir de moi pour atteindre sa rivale? Et voilà maintenant la petite fille qui dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. La tuteuse dit, comment? Ce n'est pas ce que tu m'as dit? Tu ne m'as pas dit que tu as vu quelqu'un dans sa chambre? La petite n'a pas vu ça. Elle a dit, non, ce n'est pas ce que je te dis maman. Parce qu'elle appelait maman. Elle dit, ce n'est pas ce que je te dis. Et c'est là maintenant que le tuteur qui dit à sa femme, j'ai l'impression que tu voulais te servir de la petite là pour atteindre ta rivale. Et maintenant, il dit à la petite, tu es venue ici pour aller à l'école. Tu n'es pas venue ici pour être avocate de quelqu'un. Tu n'es pas venue ici pour te mettre dans des groupes de rivalité. Tu es trop petite pour ça. Je peux comprendre que tu es très jeune. Je peux comprendre que tu t'es laissé manipuler. Mais ne te laisse plus jamais dans toute ta vie. Quand tu vas grandir, tu vas devenir une personne adulte. Ne te laisse plus jamais mettre dans ce genre de choses. Si tu prends position pour quelque chose, il faut que tu aies les arguments. Il faut que tu aies les éléments pour pouvoir prendre position. Mais ne suis pas les gens pour suivre les gens. Il avait compris que c'était sa femme qui était derrière tout ça. Et c'est comme ça que l'affaire est finie. Ce n'est pas allé quelque part. Il a demandé à la petite de demander, de présenter des excuses à sa titrice. Et la petite, elle ne pouvait que s'exécuter. Parce qu'effectivement, elle-même, quand elle regardait dans sa tête là, elle ne voit même pas quel était le problème qu'elle avait avec la troisième femme de son tuteur. Mais elle s'était laissée manipuler, elle s'était laissée avoir. Et elle s'est excusée. Il y a une petite morale qui vient s'ajouter. Et on a toujours conseillé aux gens d'épouser quatre femmes. Quand tu épouses quatre femmes, elles font deux, deux. Quand tu épouses trois femmes, elles font deux contre un. Quand tu épouses deux femmes, elles font un, un, un. Parce que les rivales de ce tuteur là, tantôt A et B s'entendaient contre C, tantôt C et A s'entendaient contre B, tantôt C et B s'entendaient contre A. C'était comme ça. Tout le temps qu'elle a petite a passé chez son tuteur là, ça a été comme ça. Heureusement pour elle, elle ne s'est plus jamais mise. Donc le tuteur lui avait donné un très bon conseil et qu'elle a suivi. Et elle a vu avec l'expérience que tantôt, maman ne s'entendait pas avec l'autre et puis elle s'entendait avec l'autre tante. Et puis après l'autre tante, elle ne s'entendait pas. Donc c'était comme ça tout le temps. Je vais ramener ça maintenant à ce qui s'est passé avec l'actualité de l'Église catholique. que humblement en tant que simple individu, je veux féliciter ici pour la décision de la modification de l'itinéraire, de sa marche priante. Ça peut changer de nom, peu importe. Il y a des gens qui ont voulu se servir de ce que l'Église catholique prévoyait pour faire mal à quelqu'un comme cette tutrice qui a voulu utiliser la petite. Et puisque la petite n'a pas suivi finalement ce que la tutrice lui a demandé, elle est devenue comme l'ennemi de la tutrice. La tutrice lui en a voulu pendant un moment. Je vois des choses passer sur Facebook. Il y a des gens qui traitent l'Église catholique de tous les noms. Mais l'Église catholique n'est pas un parti politique. L'Église catholique n'est pas un parti politique. J'ai écouté le direct, je ne connais pas le nom du prélat qui a fait le direct aujourd'hui, qui a dit que c'était quelque chose qui était prévu depuis octobre. Ça n'a rien à voir avec la déclaration des évêques à Kourougo. Mais des gens ont voulu se servir de ça. Ils ont voulu, de façon opportuniste, se servir de ça pour atteindre leurs objectifs. Les politiques n'avaient pas à dire à leurs militants d'aller à cette marche priante parce que leurs militants sont des militants politiques. Ils ne sont pas avec eux parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont ceci, cela. Donc déjà, le fait d'avoir dit à leurs militants d'aller se mettre dans cette marche, ça biaisait déjà l'objectif de l'Église catholique. Mais ce que ces gens qui jubilent aujourd'hui, qui pensent que l'Église catholique a reculé ou bien ils ont gagné une victoire. C'est l'Église catholique qui vient de gagner une victoire sur ce gouvernement. Ce gouvernement qui a démontré son mauvais côté. En envoyant ses chiens de garde, il a démontré que c'est lui qui est contre la paix. En voulant utiliser une marche paisible, chrétienne, en voulant l'utiliser et puis faire de ça une guerre, interreligieuse, essayer d'utiliser ça pour faire merci beaucoup Évelyne Kouakou, le père Augustin Obrou. Il a dit que c'était prévu depuis le mois d'octobre. Donc ça n'a rien à voir avec la déclaration des évêques pour qu'on fasse un amalgame. Et ils ont bien fait de reculer. Mais ce n'est pas un sort, ce n'est pas un recul parce que c'est pour éviter qu'il y ait des débordements effectivement parce que ces gens-là, ils n'ont rien à perdre. Mais ils ont démontré qui ils sont véritablement. Ils ont démontré que c'est eux qui sont contre la paix. Quand un individu comme Al-Moustapha, tout sûr de lui, fait une vidéo qu'il met sur Facebook et il interdit cette marche, ça veut dire ce que ça veut dire. quand des désœuvrés font des vidéos avec un français approximatif pour menacer de paisibles chrétiens, ça montre que c'est eux qui sont contre la paix. Et c'est eux qui se sont déculottés. L'Église catholique vient de marquer un grand coin sur eux. Et aujourd'hui, nous savons que c'est eux qui sont contre la paix. Ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui sont contre la paix. Alors, félicitons l'Église catholique. Maintenant, le conseil que je vais donner en tant qu'être humain, en tant que simple être humain, en tant qu'observatrice de ce qui se passe dans son pays, que cette prière-là se fasse dans toutes les Églises catholiques. Parce qu'ils avaient prévu faire, ils avaient prévu drainer 20 000 personnes. Donc, comme une salue, je ne sais pas si l'espace de la cathédrale Saint-Paul peut contenir 20 000 personnes, alors qu'il fasse cette prière-là éclater sur toute l'étendue du territoire, partout, il y a les Églises catholiques, que cette prière-là se fasse pour que ça envoie vers le cosmos un égrégore, un égrégore positif pour le pays. mais c'est le gouvernement qui s'est déculotté. C'est le gouvernement qui a montré que c'est lui qui est contre la paix. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Marcher, c'est un droit citoyen. Marcher, c'est un droit citoyen, ça fait partie de notre Constitution, c'est un article de notre Constitution. On ne peut pas interdire à des gens de marcher. Maintenant qu'on envoie des chiens enragés venir faire des déclarations, des publications sur Facebook, ils ont montré que c'est eux qui sont contre la paix. C'est eux qui se sont déculottés. c'est une victoire pour l'Église catholique que j'applaudis pour sa sagesse. Parce qu'on n'aurait pas pu contenir ceux qui allaient venir s'infiltrer là. On ne sait pas qu'est-ce que ça allait devenir. Et des gens, l'Église catholique allait avoir sur sa conscience la mort de certaines personnes parce que ceux-là, ils sont prêts à tout. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu. on pense que la communauté internationale est toujours derrière ce monsieur. Mais chaque jour qu'ils posent un pas, ils s'enfoncent. Regardons seulement. On va voir jusqu'où ça va nous mener. Donc, ne pensez pas que les gens n'ont pas de couilles, ils ont eu peur, ils ont fui, ils ont... Non, l'Église catholique n'est pas un parti politique. Mais les gens ont voulu utiliser ça. Les gens ont voulu jouer aux opportunistes. Ils ont voulu utiliser ça pour atteindre un objectif. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'Église catholique, elle s'est montrée responsable. Non, nous, on voulait juste faire une prière. Mais que des gens veulent se saisir de ça pour faire autre chose, non. La preuve, deux partis politiques que je connais et que je n'enommerai pas, ont dit à leurs militants d'aller à cette marche-là. Mais leurs militants, ils ne gèrent pas leur spiritualité. Vos militants, ils viennent parler politique avec vous. Ils ne parlent pas avec vous d'église et puis de mosquée et puis de temple. Donc, vous ne pouvez pas leur dire « Allez-y à la marche des catholiques. » Donc, déjà, ça montrait que ça commençait à biaiser l'objectif de l'Église catholique. Alors, ils vont faire leur truc à la cathédrale Saint-Paul que ceux qui peuvent y aller aillent. Nous, on aime tous la Côte d'Ivoire, malheureusement, on est à l'extérieur et que cette prière-là se fasse de façon éclatée dans toutes les églises catholiques du pays. Ça va envoyer vraiment un des grigots puissants vers le cosmos, vers où ça doit aller. Et puis, aujourd'hui, on sait tout ce qui est contre la paix. Il y a des sceptiques qui sont même dans leur camp qui vont se poser des questions aujourd'hui. Et au procureur Hadou Richard, lorsque Diana Blay a fait le copier-coller concernant la mort de Didier Arafat, vos services ont été très propres pour aller l'arrêter. Al-Moustapha a fait une vidéo que nous tous on a vue et qu'on a publiée. Qu'est-ce que vous attendez pour aller l'arrêter? Qu'est-ce que vous attendez pour aller l'arrêter? Parce que ces autres désœuvrés là, ce sont des désœuvrés, mais lui, Al-Moustapha, lui, on doit aller l'arrêter parce qu'on l'a vu, on l'a entendu. Ils sont contre la paix. Ils ont montré qu'ils sont contre la paix. Alors, soyons fiers de cette église. Soyons fiers de la sagesse de ces prélats. Soyons fiers d'eux. Parce que c'est parce qu'ils aiment le pays, parce qu'ils aiment leur population. qu'ils ont décidé de sui-soir à cette marche dans le plateau. Kofi Sanguet-Mélissa, bonjour. Je voudrais te féliciter ici en direct parce que j'ai vu que tu avais fait une publication quand le président Bédié a demandé aux militants du PDCI d'aller participer à cette marche. tu avais dit que c'était une erreur. Je te félicite devant tout le monde. Kofi Sanguet-Mélissa, tu avais dit que c'était une erreur, que un parti politique ne devait pas se mêler à une affaire religieuse pour demander à ses militants d'aller participer à une marche. Tu as eu raison et je te félicite ici. Je te dis bravo. Bravo parce que tu as vu loin et c'était vraiment une erreur de faire ça. Les gens ont voulu utiliser ça mais l'Église catholique a montré comment elle est sage et combien elle est sage. Donc au lieu que nous soyons déçus de l'Église catholique, au lieu que nous soyons frustrés parce qu'elle n'est pas selon nous allé jusqu'au bout, on doit applaudir avec nos mains et nos pieds et dire qu'ils ont été très sages de faire ça. Maintenant qu'ils fassent une prière éclatée dans tous les endroits et puis tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, tous les Ivoiriens de la diaspora que chacun aille dans la ville où il est le 15, le même jour là à l'Église pour prier pour la Côte d'Ivoire. Toutes les armes sont nécessaires aujourd'hui, je ne parle pas des armes pour tuer mais les armes pour prier pour le pays qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit animiste, tout ce qu'on peut faire, qu'on peut envoyer des ondes positives, qu'on peut envoyer, faire ensemble qu'on est un égrégore un égrégore pour le pays, on le fera. Le 15 là, ceux qui peuvent aller à l'Église qu'ils aillent à l'Église même tel que ce soit l'endroit où ils sont pour que ça fasse vraiment un effet mondial de prière pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire comme cette petite fille qui a failli être utilisée par sa tutrice pour faire mal à sa rivale. C'est comme ça que des gens mal intentionnés ont voulu utiliser la marche de l'Église catholique pour atteindre leurs objectifs. mais ce n'est pas avec une marche qu'on va enlever quelqu'un au pouvoir. Si vous voulez partir politique, vous n'êtes pas capable de faire votre part et que vous comptez sur l'Église catholique pour aller enlever quelqu'un au pouvoir, je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bravo encore une fois à l'Église catholique, bravo encore pour cette inspiration qu'ils ont eue d'éviter le piège qui leur tendait, mais ce que le parti au pouvoir ne comprend pas, c'est que c'est lui qui s'est déculotté, c'est lui qui a mordu la poussière parce que c'est lui aujourd'hui que les gens vont regarder comme étant celui qui n'a pas envie que la paix vienne au bout. M. Konekabine, 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 cette marche était religieuse. Des gens ont voulu s'insérer dedans pour faire n'importe quoi. Sinon, c'est depuis le mois d'octobre qu'ils avaient décidé de faire leur marche. Des gens ont voulu utiliser ça. Et on sait qu'il a fait des vidéos pour menacer les gens de mort. Aucun autre n'est venu faire une vidéo pour menacer quiconque de mort. C'est le parti au pouvoir qui a envoyé ces chiens de guerre pour menacer les gens de mort, de faire couler le sang. On a vu Al-Moustapha venir faire une vidéo pour menacer les gens. Donc arrêtez vos idiots. Ceux qui sont en face de vous ce n'est pas des idiots mais ce sont des gens qui ont le sens élevé de la République. Ce sont des gens qui ont le sens élevé de la vie sociale. Ce sont les gens qui savent vivre ensemble. C'est pourquoi ils ne vous suivent pas dans ce que vous faites. Parce que quand on veut vivre ensemble dans un environnement on ne se comporte pas comme ceux qui sont en face se comportent. Désolée. Mais la paix en Côte d'Ivoire elle viendra. D'une manière ou d'une autre elle viendra. Et à un moment dans les Ivoiriens ils se retrouveront. Nous n'avons pas le choix que de nous retrouver. Parce que quand nous voyons qu'en face de nous nous avons ce type de personnes on ne peut que faire en sorte que nous aurons se resserre. je vous souhaite une très bonne journée le piège a été évité bravo à l'église catholique et maintenant que des messes se fassent dans toutes les églises catholiques de Côte d'Ivoire que les messes se fassent dans toutes les églises du monde entier toutes les églises catholiques du monde entier là où il y a un Ivoirien même si tu es seul quelque part dans une ville tu vas dans une église catholique le 15 février tu vas prier pour ton pays on va le faire tous moi je ne suis pas catholique mais le 15 je vais aller à l'église pour aller prier pour mon pays je vais aller envoyer un égrégore je vais participer à l'égrégore du 15 donc tout le monde quel que soit le pays où on est si on a la possibilité d'aller à l'église même si on veut rester chez nous à la maison que le 15 février nous envoyons tous des ondes positives envers notre pays c'est peut-être aujourd'hui que tu me découvres sinon je suis sur Facebook depuis 2010 et puis depuis 2017 je fais des vidéos pour la Côte d'Ivoire donc peut-être que c'est toi qui ne sais pas qui je suis sinon moi je sais de quoi je parle et donc quand vous venez faire des commentaires sur les vidéos des gens faisons un effort pour être courtois parce que vous qui pensez que vous parlez mal on va pas à l'école il n'y a pas école où on apprend à parler mal c'est l'éducation qu'on reçoit qui fait qu'on est courtois dans nos commentaires c'est pas toi qui vas venir me dire que Ouattara n'aime pas la paix c'est pas toi qui vas me dire ça fais un retour dans toutes mes vidéos et puis tu vas voir ma position par rapport à ça donc je vous souhaite une très bonne journée à tous bravo à l'église catholique pour sa sagesse bravo à tous ceux qui sont autour pour leur sagesse et que le 15 février nous tous nous nous mettions en prière pour notre pays que nous envoyons des ondes positives à notre pays qu'on soit catholique qu'on soit animiste qu'on soit bouddhiste peu importe ce qu'on soit que le 15 février les prières qui vont monter vers le cosmos soient en direction de notre pays gros bisous à vous je vous aime très fort je vous fais un gros coucou et puis la réflexion se poursuit pour la Côte d'Ivoire la réflexion se poursuit je vous aime très fort nous aimons tous notre pays faisons notre part mais nous là c'est pas avec les armes c'est pas qu'on s'exprime c'est pas avec les armes et on ne va pas on va pas on va pas faire ça donc bisous à vous je vous aime très fort c'est pas pour c'est pas avec les armes